Bienvenue dans Très d'Union, un podcast en 5 épisodes consacré à la maison d'édition Noir sur Blanc. Pour ce cinquième et dernier épisode, nous sommes en compagnie de l'éditrice Manon Frappa et de l'écrivain Denis Michelis pour évoquer la collection Notabilia et le nouveau texte de Denis Michelis, Encore une journée divine. Manon Frappa, Denis Michelis, bonjour. Manon, vous êtes éditrice et vous dirigez la collection Notabilia. Denis Michelis, vous êtes écrivain et vous publiez cette rentrée, Encore une journée divine, votre troisième roman dans cette collection. Alors Manon, on commence avec vous. Pourquoi et comment la collection Notabilia est née ? Alors Notabilia, c'est une collection des éditions Noir sur Blanc qui sont dirigées par Vera Michelski. Elle est née il y a huit ans. Elle a été fondée par Brigitte Bouchard qui sortait de sa maison d'édition Les Allusifs. Déjà, c'est une collection qui est quand même centrée sur les romans francophones, ce que ne publie pas Noir sur Blanc. On a quelques romans étrangers, mais c'est vrai qu'on est principalement dans de la littérature en français. Sur des romans courts, même si dernièrement on a fait quelques notables pas de côté à ce sujet. Et puis, il y avait la volonté d'être vraiment inscrit dans notre époque, de commenter en quelque sorte le contemporain. Derrière Notabilia, il y a le désir de dire quelque chose de la sensibilité de l'époque, quelque chose qui fait la sensibilité contemporaine. Pourquoi ce nom Notabilia ? Notabilia, parce qu'on revendique une littérature des marges, qui commente depuis la marge, une littérature en marge peut-être. Et peut-être surtout parce que je crois qu'on est absolument convaincus que c'est justement ce qui la rend remarquable, qui la rend notable. Et est-ce qu'à l'heure où l'autofiction occupe vraiment une grande part de la production littéraire, revenir à la fiction et à l'imaginaire, c'est quelque chose d'audacieux finalement ? Je crois qu'il y a à l'origine de Notabilia le grand désir d'être dans l'invention, d'être dans l'imaginaire, d'être dans la fiction. On a des auteurs qui osent justement sortir d'eux-mêmes pour inventer l'autofiction. En réalité, on a publié un livre d'autofiction assez récemment, qui est le livre de La Petite Dernière de Fatima Das, qui a eu un succès assez remarquable. Mais je crois que si on l'a publié, ce n'est pas en soi parce que c'est de l'autofiction, c'est parce qu'il y avait une certaine urgence, une certaine nécessité qui surgissait du texte. Et puis parce que c'est un texte qui était accompagné d'un vrai dispositif littéraire très fort, qu'il y avait un formalisme vraiment étudié. Et cette voix comme une scansion, en fait, qui ne cessait de se heurter, un peu comme une chambre d'écho aux limites de l'identité. Le style, la forme et la recherche littéraire, c'est aussi un de vos champs d'action importants, une de vos priorités ? Ah oui, je pense que c'est complètement ça qui fait Notabilia, c'est-à-dire qu'il y a une certaine audace littéraire, une prise de risque. Il y a la volonté d'expérimenter, d'inventer des nouvelles formes d'écriture. Ça, c'est évident, c'est vraiment ce qui fait le principe actif de Notabilia, pour ne pas dire une ligne éditoriale nécessairement. C'est ce qui unit les auteurs de notre catalogue, ce formalisme intrépide. Et puis, c'est de volonté que j'évoquais d'explorer la sensibilité de notre époque. Et c'est ce formalisme intrépide et cette sensibilité particulière qui fait une forme de ligne commune entre des auteurs et autrices phares de la collection, comme Sophie Divry, Gaëlle Joss, Maya Angelou. Ce sont quand même des plumes très différentes. Mais exactement, en fait, je pense qu'ils ont tous cette ambition et qu'ils le font chacun avec leur voix et avec leurs obsessions. C'est-à-dire entre un Josué Calachura qui va nous ligoter dans son espèce d'écriture assez merveilleuse, très baroque, très foisonnante, très dense, pour en fait nous contraindre à voir et entendre ceux auxquels on ne donne jamais la parole. Et puis, Antonio Ngar, qui est un auteur colombien, dont on va sortir un livre en janvier, qui, lui, nous plonge dans la tête d'un fasciste immonde et qui, et c'est ça qui nous bouleverse, en fait, va finir par nous être assez ignominieusement attachants, émouvants. Sophie Divry, évidemment, elle, c'est clair, elle n'est jamais là où on attend. Elle se renouvelle sans cesse. Elle est capable d'un roman naturaliste à la Bovary et puis de partir dans du picarest, du dystopique. Dans son dernier roman, elle a quand même, elle nous a raconté l'histoire d'un rover qui livrait son testament et qui, à travers son point de vue de robot, en fait, nous parlait de choses qui étaient éminemment humaines, de solitude, de désir de transcendance, de chercher un destin qui nous dépasse. Et puis, à côté de ça, voilà, Gaëlle Joss, elle, livre après livre, avec beaucoup de pudeur, je trouve, une certaine mesure de la poésie, elle, elle s'attache à donner corps aux petites gens, entre guillemets, aux oubliés de l'histoire et à des gens qui, un jour, sans qu'on nous dise nécessairement pourquoi, sans qu'il y ait nécessairement une raison claire, en fait, trébuchent. Et là, je m'adresse à vous deux, Denis, avant de parler de votre livre. Il y a une forme de communauté d'esprit entre les auteurs Notabilia, donc Manon et ensuite Denis, sur cet aspect ? Alors, je pense qu'il y a une réelle communauté d'esprit. Et même au-delà de ça, au-delà du fait déjà notable de se côtoyer au sein d'un catalogue, ils ont réussi à créer une certaine collectivité. C'est-à-dire que, tu me diras si je me trompe ou pas, Denis, mais nos auteurs se connaissent, il y en a qui sont amis, qui travaillent ensemble sur leur processus d'écriture. Et surtout, ils se lisent, ils parlent les uns des autres. Il n'y a pas, je pense, de relation de compétition entre eux, ce qui n'est pas évident. Et on pourrait s'attendre à en trouver. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup d'écoute, de curiosité et d'intérêt pour eux. Et c'est vrai que nous, en échange, on s'engage, ce qui est un peu à contre-current des injonctions de rentabilité qui sont assez impitoyables, mais nous, on s'engage à mener une vraie politique d'auteur. C'est-à-dire, on est conscient du fait que parfois, il faut attendre deux, trois romans pour qu'un auteur puisse se faire entendre. Et vous laissez justement le temps à la voix des auteurs de s'installer ? Oui, complètement. C'est une œuvre qu'on publie, ce n'est pas un livre, ce n'est pas le sujet de ce livre-là. On croit en quelqu'un qui a, sur le long terme, quelque chose à dire, à apporter. Et d'où l'importance d'avoir une fidélité au long cours avec vos auteurs. Les auteurs ne passent pas d'une maison à l'autre. Denis, sur cette communauté d'esprit avec les autres auteurs Notabilia ? Non, mais je pense que Manon a dit le principal. On est en effet, on est amis pour beaucoup d'entre nous. On se connaît. Moi, Sophie Divry avait lu mon premier livre quand j'étais encore chez Stock. Et en fait, elle m'avait écrit un mail. Elle m'avait rencontrée à Lyon. Elle m'avait dit à quel point elle aimait bien ce livre. Ensuite, elle est venue un peu, pas me chercher, mais elle m'a parlé de Notabilia. Elle m'a dit, ce sera un catalogue pour toi, etc. Puis ensuite, on est devenus amis. Je connais très bien Aurélien aussi, Delceau, Adrien Blouet. C'est vrai qu'on est une communauté. Et Manon parlait de non-concurrence. C'est important de le préciser parce que Notabilia publie assez peu de livres par an. C'est une dizaine de titres, entre 8 et 10. Et donc, c'est vrai qu'on ne se retrouve jamais à plusieurs pendant une rentrée, par exemple, comme chez d'autres éditeurs. Comme vous êtes chez Gallimard, vous pouvez, là, je ne sais pas, il y a presque une vingtaine de romans qui sont publiés. Donc, vous avez beau mettre la meilleure volonté du monde et apprécier l'autre auteur qui publie en même temps que vous, il y a quand même une mise en concurrence. Ce n'est pas le cas chez Notabilia. Jamais. Donc, ça nous aide aussi beaucoup, je trouve, à tisser ces liens. Et puis même, je trouve que ce travail, justement, cette réflexion sur l'écriture que mènent nos auteurs ensemble, je trouve que la tribune que vous aviez écrite, il y a quoi, il y a 3, 4 ans ? Oui, c'est en 2018. En 2018, au Monde, elle avait été très importante. C'était une tribune qui s'appelait Pour dire notre époque monstrueuse, il faut des romans monstrueux. Et je crois que ça éclaire énormément de ce qu'est Notabilia aussi. Je crois qu'on aime les monstres. Et justement, le fait d'oser ce qu'on disait, la fiction, l'imaginaire des auteurs qui osent vraiment se mettre en danger, qui osent l'invention, et c'était un peu à contre-courant de l'époque. Vous y avez fait cette tribune en réaction à quelque chose ou c'était juste un... Alors, au départ, c'était une tribune qui avait été écrite par Sophie Divry et Aurélien Delceau, tribune à laquelle je me suis ensuite associée et dans laquelle j'ai amené un regard plutôt d'ancien journaliste littéraire que j'étais. Et c'était une tribune, oui, où on dénonçait, après avoir ressenti une sorte de ras-le-bol, d'un trop-plein de romans d'un côté d'autofiction, qu'on a appelé le roman de Reality Show. C'est une expression de Sophie, très très bonne. Et de l'autre côté, les romans en costume, c'est toujours son expression, qui sont des romans historiques. Et au fond, c'était une manière de dénoncer, et aussi un peu une adresse aussi aux journalistes, qui d'ailleurs, pour la plupart, l'ont très très bien pris. C'est aussi une manière de leur dire, ne vous faites pas berner par ce trop-plein d'autofictions ou de romans historiques, parce que c'est vrai que ces romans ont l'avantage, pour l'autofiction, d'avoir le personnage du roman en face de vous, donc avec une émotion immédiate. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de comprendre que l'auteur égale le personnage égale le narrateur, ce qui est plus compliqué en fiction. Et d'un autre côté, pour ce qui est du roman historique, le personnage ayant déjà existé, c'est également beaucoup plus simple de commenter et de critiquer. Donc il y avait cette... Voilà, c'est une sorte de mise en garde, mais de dire... Et moi, qui étais journaliste littéraire, j'étais le premier, quand je travaillais en télévision, à évidemment parler de romans autofictifs et de romans en costume. Donc voilà, c'est une manière de prendre un peu de recul et de dire, il n'y a pas que ça en France, il y a de très bons romanciers, il y a des auteurs qui aiment la fiction. Laissez-nous juste un peu de place, laissez-nous respirer, en fait, dans ce marasme autofictif et historique. Manon, on peut dire un mot des titres à paraître cet automne ? On va commencer par l'étranger, puis ensuite on parlera du français avec Denis. Alors, en étranger, en septembre, on publie un nouveau roman d'une autrice norvégienne qui s'appelle Mona Ouvring. Le roman s'appelle « Parce que Vénus a frôlé ainsi que l'amène le jour de ma naissance ». Il est traduit par Jean-Baptiste Courceau, qui est un traducteur qui est juste extraordinaire. Moi, j'apprends, à chaque fois que je travaille avec lui, j'ai l'impression d'avoir réappris le métier. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire de deux sœurs, Ella et Martha, qui ont grandi comme des jumelles dans la symbiose totale, absolue, et qui pourtant vont être amenées à devoir s'autoriser à la colère, à s'autoriser à aller chercher un peu les racines du mal, réfléchir à leur histoire, voir sa toxicité, et partir à la découverte d'elle-même à travers le désir, la sensualité et le secret. Et l'écriture de Mona Ouvring, elle est d'une très grande sensualité, mais totalement inclassable. Elle est d'une beauté absolue, mais on ne peut pas la situer dans un genre, on ne peut pas la situer dans une époque. On est complètement happé par le roman, par les sensations de sa narratrice, on est hors du temps. Elle emploie des expressions qui sont un peu désuètes, un peu surannées, qui nous bousculent un peu, et puis quand on ne s'y attend pas, la langue va nous mordre à quelque chose de très piquant, très audacieux, très moderne, complètement en technicolore. Donc voilà, c'est un petit roman, 150 pages, mais ça se lit d'une traite. Pour moi, c'est un choc poétique. Et en étranger, alors en octobre, pour le coup, le pas de côté notable par rapport au petit roman dont je parlais, ce qui fait quand même 600 pages, qui est en gros un plaidoyer pour le fou, écrit par Mario Leverero, qui est une sorte de géant de la littérature sud-américaine, c'est un peu le Philippe Cadic de l'Uruguay, et qui va nous parler d'un homme qui est un utopiste complètement à part, et qui veut écrire sur ce qu'il appelle les expériences lumineuses. Le roman s'appelle le roman lumineux, qui sont ces moments de transcendance, ces sortes d'épiphanies qui vont transformer le cours d'une vie. Mais il sait très bien qu'en fait, ces expériences sont évanescentes, qu'elles sont insaisissables, qu'elles ne peuvent pas être couchées sur le papier, qu'elles cessent d'être lumineuses dès qu'elles sont couchées sur le papier. Et pourtant, il va refuser que la littérature ne livre pas ce combat. Vous parlez de folie, on parlait de monstruosité tout à l'heure, ça nous fait une belle transition vers le livre de Denis, Michaelis. Encore une journée divine ? Oui, alors Encore une journée divine, c'est le troisième roman de Denis qu'on publie chez Notabilia. C'est notre entrée littéraire en français. Denis, je crois que dans toute son œuvre, il a un certain attrait pour les narrateurs, on va dire, peu fiables. Mais alors là, il a carrément choisi le narrateur le plus douteux, celui qui va nous mentir, nous manipuler. On ne va jamais pouvoir s'y fier. Il s'agit d'un psy, donc Robert. Il a la petite cinquantaine, un truc comme ça. Bon, il a un peu appris sur le tas. Sa famille le considère comme un charlatan, en gros. Mais il a une patientèle. Et puis à ses heures perdues, il écrit des essais que personne ne lit jamais. Mais un jour, il n'en peut plus de voir ses patients stagner, ressasser encore et encore les mêmes blocages, de ne pas les voir progresser. Et il décide que voilà, il est nécessaire qu'il opère un changement radical. Donc fini l'écoute compatissante, le temps long, les rêves, tout ça. Lui, il est du côté de ceux qui n'en peuvent plus. Et le temps est venu de passer à l'action. Alors il va écrire un livre qui s'appelle Changer le monde, un programme ambitieux, dans lequel, en gros, il va prôner le passage à l'acte. Si quelque chose vous bloque, plutôt qu'essayer de comprendre pourquoi, il suffit de l'éliminer. Il va l'appliquer à ses patients et à lui-même. Sauf que, problème, ce psy est aujourd'hui interné en hôpital psychiatrique. C'est un monologue, donc il s'adresse à deux personnes qui sont hors champ, qui est le médecin et l'infirmière, qui chaque jour lui rendent visite, en consultation. Et donc on va se dire, est-ce que Robert est fou ? Est-ce que c'est un meurtrier ? Est-ce que c'est un visionnaire ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui dit tout haut ce que tout le monde pense, tout bas, en fait ? Et on va être pris au jeu et surtout au piège de cette ambiguïté-là. Et donc on passe son temps à se demander, mais il est fou, il n'est pas fou. Enfin, vous nous retournez de page en page. Vous êtes un petit peu manipulateur, vous aussi. C'est le principe de l'écrivain. Ah oui, c'est exactement ça. L'écrivain, ce que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps dans la presse de gourou, mais c'est vrai que le gourou manipule, et l'écrivain aussi. De toute façon, c'est une sorte de processus d'hypnose, l'écriture. C'est que je vous suggère des scènes, je vous suggère des décors, je vous suggère des personnages. Alors dans ce cas-là, je vous suggère aussi une pensée, un flux de pensée auquel vous devez absolument croire. Donc c'est un travail, en effet, de suggestion très, très forte et de manipulation. Ça n'est que ça, la fiction. C'est manipuler, c'est déplacer la réalité, c'est la changer, changer le monde, changer la réalité, jusqu'à ce que vous, vous y croyez. Un truc que je trouve assez incroyable, justement, dans ce dispositif-là, c'est qu'il s'adresse donc à ce médecin et à cette infirmière qui ne nous sont jamais décrits. Et pourtant, on les visualise complètement, on y croit, voire on compatit face à tout ce qu'ils ont à endurer, même si c'est l'institution. Quand, en revanche, on est amené à douter systématiquement de tous les personnages dont il nous parle et sur lesquels il se répand. Donc effectivement, ça nous met dans une situation assez angoissante où on cherche des indices de ce à quoi on peut se fier dans tout ce discours révolutionnaire, mais branque. La question de la folie revient évidemment très souvent. Je ne me suis pas posé la question de la folie d'une. Je répète que je ne suis pas psychiatre. Je ne sais même pas ce que c'est une cellule. Donc j'ai vraiment un niveau de connaissance en médecine et en psychiatrie qui est proche du néant. Il n'y a pas eu d'immersion en hôpital psychiatrique pour écrire le livre ? Non. À vous, Denis ? Je suis allée plusieurs fois en hôpital psychiatrique, j'ajoute, pour rendre visite à quelqu'un. Donc j'y suis allée, oui, je suis allée à Saint-Anne il y a quelques années, beaucoup, et j'ai beaucoup observé en effet les couloirs, les chambres, la manière dont le médecin et l'infirmière, parce que tout ça est vrai, il y a toujours un médecin et l'infirmière, il y a toujours une infirmière qui est une sorte de témoin en thérapie. Donc évidemment, j'ai laissé traîner mon regard dans tous les coins et recoins de Saint-Anne. Il y a même sur le toit une sorte de terrasse grillagée où on peut fumer des cigarettes pour ne pas sauter du toit. Donc j'avais regardé tout ça, les fenêtres. En fait, il y a quand même un réalisme dans la description du quotidien d'un institut psychiatrique. Ça, j'y tenais beaucoup. En fait, c'est ça qui rend aussi le livre, en tout cas j'espère, c'est une technique d'écrivain que j'utilise, c'est ça qui rend le livre aussi vraisemblable. C'est-à-dire, autant, je ne suis pas psy, donc vous dire s'il est fou, s'il n'est pas fou, de quoi il souffre, est-ce qu'il souffre je ne saurais pas le dire. En tout cas, le décor et la manière dont il vit ses journées, c'est assez proche de la réalité. Donc c'est ça, en fait, qui rend le livre aussi, c'est ça qui rend mon travail d'hypnothérapeute et de gourou aussi, en fait, j'espère aussi réussi. Vous parlez de décor, c'est effectivement, ce livre, c'est un décor, c'est une voie qui nous parvient très concrètement. Il y a quelque chose d'éminemment théâtral dans ce texte. C'est romanesque et c'est théâtral à la fois. Oui, parce que depuis mes premiers livres, je me suis toujours intéressée au théâtre. En fait, j'ai fait une formation de scénariste et beaucoup ne le savent pas, mais le scénario, évidemment, c'est de la dramaturgie et c'est en rapport avec le théâtre puisque le théâtre est l'ancêtre du scénario. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à ces techniques d'écriture. J'ai lu énormément de pièces de théâtre et j'ai eu très envie depuis le départ. D'ailleurs, mon premier livre, La chance que tu as, avait connu deux lectures. Ce n'est pas vraiment des adaptations, mais c'était deux lectures en vue d'une adaptation. Et bon, il n'y avait pas eu de suite. Donc, j'avais très envie depuis longtemps d'écrire un monologue de théâtre et je n'osais pas pour plein de raisons. Et en fait, le hasard de ma vie a fait que j'ai pu travailler sur un projet de théâtre qui n'a pas abouti. Mais j'ai écrit des monologues pour des comédiens. Ces monologues ont été répétées plusieurs fois. Donc, j'ai vu mon texte pour la première fois, mais vraiment incarné par une personne, par le personnage. Et là, ça a vraiment déclenché une envie très, très, très forte de faire un livre très théâtral et de mélanger à la fois le monologue. Donc là, c'est un monologue adressé. C'est comme dans La chute de Camus. Donc, le personnage parle, mais il s'adresse à ce que disait Manon, à deux personnages hors champs. Et ensuite, d'y mêler ce que peut faire le roman. C'est-à-dire, le roman peut revenir en arrière, peut offrir, ce que vous disiez, un décor, une vision beaucoup plus, beaucoup plus forte que le théâtre. Ce n'est pas juste un flux de parole. Il y a aussi d'autres personnages qui vivent. Il y a un décor, il y a l'importance du paysage, l'importance du jardin, l'importance aussi du... Il y a une certaine douceur aussi dans le texte. Et ça, il me semble que c'est plutôt le roman qui l'amène. Donc, en fait, c'est une forme hybride. C'est ce qu'avait fait Camus, la chute. Je ne me suis pas très... Camus l'avait fait avant moi. C'est incroyable, d'ailleurs, que Camus y ait pensé avant moi. En tout cas, il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui est assez spécifique à ce livre-là. C'est que là, tu as osé faire un truc quand même vraiment drôle. Par rapport à tes précédents livres où on était dans un humour un peu plus... sans rire, quelque chose de plus... C'est grinçant quand même. Oui, mais c'est assez corrosif. Je veux dire, moi, je pense que je l'ai lu dix fois au moins et je ricane encore. Donc, je pense que c'est plutôt bon signe. Et c'est vrai que là, tu as quelque part, moi, j'ai l'impression que sur ce livre-là, tu as osé aller, tu t'es lâchée, tu as sorti quelque chose de plus croustillant. Des choses assez énormes, effectivement. Et on sent qu'il y a eu un plaisir assez gourmand dans l'écriture de ce livre. Et je me suis dit cette fois-ci, je vais essayer de faire un livre vraiment drôle et corrosif et j'espère que le lecteur va le comprendre. Et oui, alors, il le comprend tellement qu'il en oublie l'aspect complètement noir et terrible qu'il y a dans le livre, mais ça fait partie de cette manipulation dont on parlait au début. Le lecteur se fait berner quelque part. Il le trouve sympathique, il le trouve touchant, mais au fond, ce que Robert, le personnage principal, a proposé de la société est terrible. Oui, c'est moyennement réjouissant, effectivement. Alors, pour terminer, je vous ai demandé à chacun de nous lire un passage qui vous tiendra à cœur dans les publications de cette rentrée. On commence avec vous, Manon, et le livre de Mona Ouvring. parce que Vénus a frôlé ainsi que la mène le jour de ma naissance. Oh, comme ça me manquait d'être enfant, alors que j'étais assise sur le tabouret et que ma sœur soignait ma plaie. Je gardais un souvenir si vif de nos étés quand nous allions nous coucher, quand nous éteignions la lumière avant d'enlever notre pantalon et notre petite culotte. C'était une procédure que nous avions apprise par nous-mêmes pour éviter que les insectes n'entrent dans notre chambre attirés par les lampes. Martha et moi étions très sensibles aux piqûres et aux morsures en tout genre. Oh, comme elle me manque cette période où en bonnes petites filles aveugles que nous étions, nous qui avions déjà appris à composer avec le sort, trouvions à tâtons le chemin jusqu'au crochet des fenêtres pour laisser entrer l'air frais de la nuit. Merci. Denis, donc un extrait évidemment d'Encore une journée divine. Et dans une certaine mesure, même si ce que je vais vous dire peut prêter à confusion, je vous avouerai que la mort de ma mère était tombée à pic. Vous vous doutez bien docteur qu'avec ce genre de déclaration, je n'irai pas au paradis des bons fils. C'est pourquoi j'aimerais, dans la mesure du possible, développer ma pensée. À pic, puisque c'était le moment où j'entrais de plein pied dans mes études et que je pouvais, une fois encore, pardonnez-moi cette expression, profiter de l'occasion pour prendre mes distances avec mon père et mon frère. Je n'étais pas encore ce grand thérapeute qui aujourd'hui se tient devant vous, mais au fond de moi, je savais que la famille est comme des sables mouvants et qu'il suffit d'un rien de temps pour qu'elle engloutisse vos rêves d'avenir. Évidemment, docteur, que vous me comprenez quand je parle de sables mouvants parce que vous êtes éduqués, vous, et madame l'infirmière aussi, en dépit de ses études plus modestes. Mais au commun des mortels, il faut s'adresser de manière beaucoup plus terre à terre. C'est exactement ce que j'ai fait dans Changer le monde qui, aux dernières nouvelles, caracole toujours en tête. Eh bien tant pis si je radote. Mon livre est un succès interplanétaire. Mon livre est un succès interplanétaire. Mon livre est un succès interplanétaire. Je m'arrête là car madame l'infirmière est sur le point de me faire piquer. Ton livre est un succès interplanétaire. Je sais. Ton livre est un succès interplanétaire. C'est terrible. C'est moi, en fait. Dans une trentaine d'années, j'ai écrit tous ces livres. Mais oui, monsieur Micheli, ça va bien se passer. Je vous assure, j'ai écrit des livres. C'est terrible. J'ai changé le monde. J'ai changé le monde. Merci Manon Frappa. Merci Donnie Michelis. C'était l'épisode 5 du podcast Près d'Union consacré à la maison d'édition Noir sur Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada